Nous avons lu dans la presse écrite que le Président Makisal a déclassé la banne de Dakar sur une superficie de 826 hectares, vu le décret 2023-813 du 5 avril 2023 qui s'étend de Yembol à Thiauounpoul. En effet, en tant que maraîchers dans la zone depuis plus de 15 ans, nous sommes malheureux de l'avoir agressé de jour en jour. En 2018, 23 hectares ont été déclassés pour le maire d'Aoude Ndiaye, 9 hectares pour le maire, pour le promoteur d'Embaka. Pour le déclassement le plus récent en 2023, il y a eu 3 hectares pour Siam, le site Moustapha Diop, le collectif, la société SAID, en dernier lieu, le site de SICAP qui prend 10 hectares. Avec la complicité des autorités administratives, les maraîchers qui occupaient ces sites ont été déguerpis, sans indemnité adéquate, violent ainsi le droit sacré au travail. On sait que le président Makissa Labef déclassé pour faire plaisir à ses partisans. Désormais, nous ne nous laisserons plus faire. Nous voulons que le président et son premier ministre, Ousmane Sonko, reclassent la forêt du littoral et restaurent la bande agressée. Nous saluons leurs décisions à suspendre tous les travaux. Cependant, pour l'intérêt de la nation, de l'environnement et des centaines de familles qui vivent de l'agriculture dans la bande des Filagos, cet espace devrait être préservé. Car nous sommes plus de 120 maraîchers et chacun a au moins 6 à 7 employés, 25 au plus. Environ 400 personnes comme employés indirects, à savoir des cinquantaines de Banabana qui s'activent dans la bande, ont produit des centaines de kilogrammes de produits agricoles par mois. À savoir, on a oignons verts, soupomé, tomates, poivrons verts et même du blé. Imaginez en termes d'économie ce que ça donne. Nous lançons un appel solennel au président Bachirou Diomaïfaï, président de tous les Sénégalais, que nous ne savons pas où aller si l'État donne toute la bande aux bailleurs en laissant les maraîchers. Qu'ils sachent qu'il y a plus de 700 personnes, certaines proviennent même dans les autres régions du pays, qui travaillent dans la bande des Filagos. Tous ces gens comptent ici pour nourrir leur famille. Nous qui restons, on va se battre pour qu'on respecte notre droit de préemption et de coutumière. Et que tout bailleur qui viendra ici pour mesurer un mètre carré sans consensus fera face aux maraîchers. Trop c'est trop. Je vous remercie. Trop c'est trop. Trop c'est trop.